Bonjour bonjour à tous et bienvenue dans le grand bazar sur Maritima. Notre invité aujourd'hui, on le connaît bien ici, c'est Patrice Carmona qui est avec nous. Salut Patrice. Salut Gide. On est ravis de te recroiser, de te re-re-re-re-re-re-re-creiser. Puisqu'on te suit depuis toujours, depuis tes 25 ans de carrière ? Depuis mes 5 ans quoi, depuis que je suis né, vous êtes là quoi. Tu les fais pas les 30 ans, tu les fais 25 ans de carrière quand t'as connu à l'âge de 5 ans. C'est gentil, mais c'est ce qu'on me donne à 35. Toujours jeune, toujours aussi beau, toujours aussi bon chanteur. On rappelle que tu es de Marseille, que tu as un parcours très sympathique, tu as fait les 10 commandements, tu as été doublure dans les 10 commandements. D'Amed Mouissi, c'est un souvenir impérissable. La comédie de mise en scène par Elie Chouraki, tu as fait The Voice sur TF1. Et tu es là aujourd'hui pour, on va dire, un triple événement, puisque tu sors ton album dans quelques jours la semaine prochaine. Tu es en concert la semaine prochaine. Je fête mon anniversaire à l'Espace Julien. C'est une salle que j'avais souhaité et que j'adore. Je voulais faire ce cadeau aux gens qui me suivent depuis toujours, à ma famille, aux amis, et puis surtout, voilà, oui, surtout aux gens qui me suivent et qui me supportent et qui me portent surtout. Et tu vas arriver à digérer tout ça la semaine prochaine, ce triple événement ? Le concert, 25 ans de carrière, l'album ? Je ne sais pas autant, je serais mort avant. Non, on ne te le souhaite pas, évidemment. Alors l'album sort le 25 octobre. Le soir, donc, tu es à l'Espace Julien. Tout ça, ça fait 25 ans, 25 ans de carrière. Le 25, c'est un chiffre porte-bonheur pour toi ? Un nombre porte-bonheur ? Ça ne l'est pas forcément, mais c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses en 25 ans. J'ai touché à tout. Comme tu l'as dit, j'ai fait de la comédie musicale. J'ai eu la chance d'écrire et de composer pour des artistes, de collaborer avec des gens comme Patrick Fiori, Jean-Jacques Goldman, Julie Zennati, et j'en oublie certains, excusez-moi. Catherine Lara. Catherine Lara, mais Maquette, évidemment, on a fait le Graal ensemble qui était magique. Il y a des liens très particuliers, Catherine. Catherine, c'est plus qu'une amie. Catherine, c'est une tante. Catherine, c'est la personne que j'appelle quand j'ai des doutes sur des choix musicaux, quand je ne vais pas bien. Donc ça fait maintenant, ça fait 15 ans qu'on ne se quitte pas. Depuis le Graal. Je la suis sur scène. Le Graal, c'est une comédie musicale, c'est un spectacle qu'elle avait mis en scène. Au départ, c'est un disque musical autour des Chevaliers de la Table Ronde. J'incarnais Lancelot. Donc j'avais eu ce premier rôle avec une chanson qui était magnifique, qui s'appelait Tous les secrets du monde. Il m'avait offert ça sur un plateau d'argent. Et donc, on avait vendu quand même à l'époque 200 000 copies de cet album. On était rentrés dans le top 10. J'aurais bien voulu te voir en armure. On va parler de cet album qui sort dans quelques jours, le quatrième album qui s'appelle Parole d'homme. On va écouter un extrait, ça s'appelle, alors je vais le dire à la française, Et puis j'y pense, parce qu'en italien on dit Et puis on en reparle juste après. Patrice Carmona est notre invité aujourd'hui sur Maritima dans le Grand Bazar. Et puis j'y pense avec Patrice Carmona aujourd'hui dans le Grand Bazar sur Maritima. Alors cet album raconte l'histoire de Saint-François d'Assise ? Oui, elle la raconte en surbrillance. Ce que je défends avant tout sur cet opus, c'est les valeurs de cet homme, qui sont des valeurs de paix, d'amour, de partage. Je me rappelle, c'est un religieux du 11e ou 12e siècle. Mais pourquoi rendre hommage à cet homme-là ? C'est plutôt aux valeurs qu'il défendait à l'époque ? Voilà, c'est que j'ai trouvé qu'il était, à l'époque où nous vivons, qu'il était important quand même de diffuser des messages un peu comme ça. Alors cet album, c'est des petites bouteilles jetées à la mer, avec que des messages d'amour, de fraternité. Et j'ai trouvé dans cette histoire quelque chose qui me ressemblait, en tout cas profondément, le côté spirituel. Donc toutes ces valeurs-là. Et l'histoire de Saint-François d'Assise, c'est une merveille pour ça. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, à aller regarder le film qui date des années 50, qui est une merveille. Donc j'en dis pas plus, il faut vraiment découvrir ça. Alors c'est un album pop symphonique, on va dire, dans lequel tu reprends des mélodies hyper connues. Je reprends des arias, je reprends... Je vais pas tout dire. Et puis j'y pense, c'est la chanson, c'est le film... C'est Déborah Stem. Il était une fois en Amérique ? C'est ça. C'est ça, on trouvera Nessun Dorma. D'ailleurs, je voudrais saluer tous les gens qui ont participé à cet album. Sandro Abaldonato, Tommy Chiche, Bernardi Domenico. J'ai eu la chance que cet album soit mixé par Dominique Blanc-Francart, qui est le papa de Sinclair. Un des grands magiciens du son. Qui est un gars super en plus, humainement. J'en oublie, j'ai la chance aussi d'avoir sur cet album une chanson qui s'appelle Tevas Demi. Seul dans ce livre, je traduis en français. de Sébastien Chateau, Chateau, donc Seb, qui est une merveille de chanson. Donc voilà, c'est vraiment un album de frérots, de frères. J'ai une unité autour de moi, Bernardi Domenico, je ne les citais pas. C'est la vieillesse ça. Elle a une heure qui te gagne. Qui j'oublie, les gars, attention. Et puis avec un orchestre de près de 80 musiciens ? Ouais, 90 musiciens. 90 ? L'orchestre de Sophia, le Philharmonique de Sophia. Vous avez enregistré cet album à Paris ? À Paris, donc on a fait les cordes à Sophia et on a fait les additionnels à Paris. Je suis ami à la production. D'accord. Voilà, on s'est vraiment régalé. Je n'avais jamais fait ça, je n'avais jamais travaillé avec un symphonique. Et c'est magique. Quand tu postes ta voix sur ça, c'est quelque chose. Alors, on va découvrir cet album la semaine prochaine, le 25, sur la scène de l'espace. Julien, tu es prêt ? Ou presque prêt ? Non, je ne suis pas prêt. Moi, je suis un mec de l'impro, les gars. Non, je suis prêt. Oui, on n'est jamais prêt quand tu es artiste. Je t'ai vu sur ta page Facebook, Patrice Carmonaoff. Tu es en train de répéter actuellement avec tes musicos. J'ai reconnu certaines personnes aussi. Certaines personnes féminines. On peut en parler ou pas ? C'est top secret. C'est la surprise. Tu peux en parler, mais c'est bien que des gens qui viennent découvrent, même si ça ne sera pas une surprise. Mais oui, tu peux en parler si tu veux. Oui, d'ailleurs, c'est visible sur ton Facebook, donc tout le monde peut le voir. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Il y a ta copine Marjorie, ex L5, qui sera sur scène. Elle sera là, j'attends d'autres invités. Mais bon, apparemment, il y en a qui sont beaucoup bookés pour des barbecues. Il y a des mecs qui partent en Espagne aussi. On ne dira pas qui. On ne dira pas qui. Non, voilà, ce concert, c'est vraiment une fête. Je voulais vraiment monter ça pour me faire plaisir. Je ne voulais pas attendre. Voilà. C'était le moment de créer un événement. Je ne suis pas un garçon qui attend. Je suis peut-être un peu à contre-courant, mais ce n'est pas grave. Je voulais vraiment faire plaisir aux gens qui me suivent depuis des années. Parole d'homme, le quatrième album de Patrice Carmona, qui était notre invité aujourd'hui sur Maritima. On le rappelle, tu es la semaine prochaine en concert le vendredi 25 sur la scène de l'Espace Julien. Il y a encore des places, réservations, point de monte habituel ? Oui, il reste plein de places, les gars. Venez avec vos enfants, vos ennemis, vos amis. Si vous n'êtes pas en Espagne ce soir-là, vous n'avez pas barbecu. Et puis voilà, si vous êtes en Espagne, que vous pensez partir en Espagne, faites un crochet vers l'Espace Julien avant de partir. Voilà, Gilles. Merci. Et on va écouter ce titre donc, et puis j'y pense. Merci. 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 Merci.